Charleroi, 1er avril, Ulysse, l'abri de nuit, est toujours là, mais à cette époque, l'hiver étant terminé, il y a des logements en moins, beaucoup de logements en moins, et où sont les gars de la rue ? En signe de protestation contre cette fermeture, eh bien, les gars, on les a retrouvés juste en face d'Ulysse, tout près du palais de justice de Charleroi, et voilà, pendant deux mois, le lieu où ils ont pu quand même planter leur temps. Aujourd'hui, les tentes, c'est fini, mais ça ne veut pas dire que l'expérience n'a pas été extrêmement positive. Une conférence de presse vient d'être organisée pour terminer cette expérience des tentes, parce que le temps était venu. Qu'est-ce qu'on a fait avec les temps ? On remplace le social. Est-ce que c'est une vie de nuit ? On me dira, oui, le citoyen, oui, bien sûr, le citoyen, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, on a hébergé ce que le social a refusé de faire, qu'il s'enferme en Charleroi, pour des tas de raisons que ce soit frites, que ce soit... Les actions qui essayent de construire des solutions, de pouvoir se débrouiller. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a pour le moment une proposition de loi au Parlement fédéral pour criminaliser l'occupation d'immeubles. Donc, ça veut dire que non seulement les pouvoirs publics ne sont pas en train de répondre aux besoins d'hébergement en matière de logement, mais en plus, on va sanctionner ceux qui, eux-mêmes, sans faire de tort à personne, essayent de construire des solutions. On met les locataires dehors et on ne s'occupe guère de leur relogement. Ça veut dire quoi, ça ? C'est le propriétaire qui est responsable du logement à salut et c'est les locataires. Je continuerai à dire et à respecter aussi, parce que Paul m'a suivant dit, c'est la rue qui construit des sans-abris. Moi, je dis que c'est l'Europe qui construit les sans-abris. De toutes les manières, que ce soit les sans-papiers, que ce soit les sans-abris, c'est le fonctionnement d'une Europe qui est le business. Je dis souvent le business, ce n'est pas le prioritaire sur l'être humain. Et donc, je pense que les prochaines actions qui se font, elles ne demandent pas des dates, elles ne demandent pas, ça sera sur le logement, plus ciblé sur le logement. S'il faut en venir nous-mêmes réquisitionner ce que la rue ne doit faire, puisqu'il ne veut rien entendre là-dessus, nous passerons à la réquisition, parce qu'on n'a plus le choix.